Oui bonjour, moi c'est Vri, Vri Macarmel. Je suis étudiant en géographie licence 2. Je réside ici à Bijan, à Yopougon plus précisément. Merci pour la question. J'ai connu Ben.iv via les réseaux sociaux, notamment en Facebook. Et voilà, en fait, il y a un ami qui l'a suivi sur Facebook qui a un jour partagé une vidéo. Et voilà, donc quand il a partagé la vidéo, je l'ai lue. Et quand je l'ai lue, vraiment, c'était une vidéo de sensibilisation pour éveiller la conscience des Ivoiriens. Voilà, compte tenu de la guerre, tout ça, donc, c'était un message pour sensibiliser les Ivoiriens. Voilà, les amener à pardonner. Voilà, tout ça. Donc quand j'ai lue la vidéo, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et je n'ai pas vraiment hésité à m'abonner. Voilà, immédiatement, je me suis abonné à sa page et j'ai lu régulièrement maintenant ses vidéos, ses messages, tout ça, maintenant. Et voilà, c'est ce qui m'a plu en cette dame. Le premier jour, je l'ai raconté. Bon, je pense que cette dame, d'abord, elle est vraiment instruite. Voilà, parce que dans ses vidéos, dans ses messages qu'elle véhicule, voilà, c'est une femme qui a vraiment instruite. Et si je peux me le permettre, quand c'est rouge, elle dit c'est rouge. Quand c'est noir, elle dit c'est noir. Voilà, elle dit la vérité. Elle ne fait pas partie d'un parti politique. Voilà, c'est la réalité qu'elle dit dans ses vidéos. Par exemple, je vais prendre un exemple palpable. Et la dernière fois, elle a fait une vidéo où, elle a dit que certains députés votaient pour le non-payement des cartes signes. Par contre, d'autres, qu'il faut forcément payer les cartes signes au prix de 5 000 francs. Elle n'était pas d'accord. Et elle a fait une vidéo pour sensibiliser les Ivoiriens. Elle dit non, qu'on ne peut pas payer les cartes signes. Donc, en gros, c'est une femme vraiment beaucoup instruite qui vise vraiment à sensibiliser les Ivoiriens. Voilà, qui vise vraiment à sensibiliser leur vie à travers ses vidéos, ses messages, tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, ces vidéos nous apportent beaucoup. Surtout des informations, voilà. Des informations que nous ayons sûrement, mais bon, voilà. Qu'elle a des informations aussi importantes concernant les Ivoiriens, concernant le pays, la gouvernance, tout ça. Elle en parle et elle donne son point de vue. Voilà, elle donne son point de vue là-dessus. Et elle met un bref commentaire pour dire, chacun libre de dire ce qu'il veut. Voilà, sous la vidéo, bien sûr. Sous sa vidéo, chacun libre de dire ce qu'il veut. Voilà, elle nous donne la permission de nous exprimer via ces vidéos. Et souvent même, elle prend son temps de commenter. Voilà, de veiller certains soupçons. Comme chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre d'écrire ce qu'il veut. D'autres écrivent ce qu'il veut qui n'ont aucun sens sous des vidéos. Comme je regarde souvent ces vidéos, je regarde un peu les commentaires des gens, de certaines personnes. Mais en gros, cette personne là, Madame Iben, vraiment, c'est une personne vraiment remplie de sagesse. Voilà. Elle est remplie de sagesse et elle est beaucoup instructive. Elle nous apporte beaucoup dans les informations que nous ignorons sur notre pays et sur des faits qui se sont passés et sur des faits qui se passent maintenant. Et elle nous sensibilise à avoir une attitude vraiment une attitude vraiment assez bonne pour pouvoir, voilà, pour notre pays à venir. Oh bon, vraiment, moi personnellement, j'aimerais que cette dame vraiment devienne une grande femme. Quand j'ai eu une grande femme, que ce soit dans la politique, que ce soit, je ne sais pas où, mais vraiment, sa connaissance, via, à travers sa connaissance, elle, vraiment, elle est capable de, en dire, gérer même une association ou même devenir un jour des ministres de, par exemple, je prends un exemple, je ne parle pas des ministres de l'enseignement. Voilà, elle a, elle a, elle a, elle a cette potentialité-là, son potentialité-là de gérer un gouvernement ou de devenir ministre ou, je ne sais pas, mais vraiment, c'est une femme qui, comme je dis tout à l'heure, on va le commencer, qui, quand c'est jaune, elle dit c'est jaune, quand c'est rouge, elle dit c'est rouge, elle est sur la vie, elle est sur la vérité. Et c'est ce qui, vraiment, me pousse à toujours lire cette vidéo. Parce qu'elle est sur la vérité et c'est qu'elle dit, elle vérifie. Elle donne, quand elle donne une idée, elle apporte toujours des arguments pour soutenir cette idée-là. Voilà, donc, bon, moi, vraiment, je souhaite que cette femme devienne vraiment une grande dame dans ce pays. Voilà, parce que, elle a cette prudentialité-là de gérer, même, je ne sais pas trop dire, j'ai un pays, selon moi, c'est via ces vidéos, ces messages, tout ça, mais vraiment, elle est beaucoup instructive et elle combat, voilà, elle combat contre certains trucs qui ne sont vraiment pas, si je peux le dire, bien pour les Ivoiriens. Des décisions que des ministres ou le président même, voilà, qu'ils prennent, qui vont à l'encontre des satisfactions ivoiriennes. et quand cela arrive, elle fait directement, elle fait immédiatement une vidéo pour dire non, qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut penser quand même aux populations avant de prendre certaines décisions. Voilà, donc, selon moi, vraiment, cette femme doit devenir dans l'avenir quelqu'un de grand. Je dis quelqu'un de grand, que ce soit dans le gouvernement ou ailleurs, mais vraiment, peu importe ce qu'il y aille. Vraiment, très élevé, parce qu'il y a les capacités de le faire. Le message, d'abord, je tiens à lui remercier. Je tiens à remercier parce que, vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une femme qui est remplie de sagesse. Elle est beaucoup instructe. Et via cette vidéo, la dernière fois, elle a fait une vidéo de sensibilisation contre la dépigmentation. Elle a fait une vidéo pour sensibiliser les femmes africaines. Et dans cette vidéo, même, apparemment, elle partait au travail. C'est l'hiver matin, elle était prêt à aller au travail. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a remarqué ? Mais elle a préféré faire une vidéo d'abord avant de vacuer ses occupations. Dans cette vidéo, elle sensibilise les femmes africaines. Elle dit non à la dépigmentation parce que la dépigmentation, comme le savon, a des effets néfastes. Voilà. Elle a dit si Dieu t'a mis ici, en Afrique, parce que c'est son plan à lui. Voilà. C'est son plan à lui. C'est son plan à lui. C'est lui qui t'a mis ici, chez les noirs. Donc, tu dois conserver ta peau noire. Si tu devais être blanche, Dieu t'aurait mis peut-être qu'en Europe. elle sensibilise les femmes africaines à maintenir leur peau. Voilà. À ne pas modifier leur peau pour les mettre encore à regretter. Parce qu'avec ces effets néfastes et la dépigmentation a su sur les femmes puisque ce sont les femmes qui se dégumènent le plus. Donc, voilà. Elle a attiré l'intention. Elle a fait près de 4 à 5 vidéos même pour attirer l'intention des femmes. En l'occurrence, des femmes noires qui forcément veulent devenir claires parce que selon elles, la peau claire, je ne sais pas si c'est une belle peau ou je ne sais pas, mais bon, qui forcément veulent devenir claires et par là, passe par les mains des piqs, des pommades, ceci. Et pour finir, elle devient autre chose. Les résultats qu'elle voulait. c'est pas ça. Et donc, tout ça, ça crée même des maladies, des déformations et même ça agit sur leur progénitude. Parce que ces femmes-là, à force de se défilimenter, de faire des piqs pour devenir claires, c'est que bon, étant enceinte, elle est faible, ça peut agir même sur l'enfant. ma franceur, il a des malformations, tout ça. Donc, elle a tiré l'intention sur ça. Et là, elle attire l'attention sur beaucoup de choses. Comme quand j'ai dit tout à l'heure, la 4C, les 5 000 francs, elle s'oppose et c'est normal. Elle s'oppose catégoriquement et elle attire encore l'attention sur la décision de la ministre Madame Anne-Baloto qui avait une décision qui va à l'encontre des Ivoiriens. et elle a débattu là-dessus. Et souvent, elle met des messages où chacun aime de s'exprimer. Elle pose souvent des questions qui va dans le sens d'abord du développement, de la paix, du pardon, tout ça. Je dirais que c'est une femme vraiment remplie de sagesse. Et moi, franchement, je l'encourage, je l'encourage. elle doit continuer dans ce sens. Elle doit continuer. Elle doit se battre comme elle le fait. Elle est suivie par des milliers de personnes. Et quand elle fait ces vidéos-là, toutes ces personnes qui voient ces vidéos, vraiment, ce sont de bons messages qui se véhiculent. et moi, j'ai reçu l'information et ce qui est bien avec elle, c'est que quand elle donne une information, elle a des arguments, elle a des preuves. C'est le fin matin pour du bon. Comme, je vais prendre un exemple, par exemple, je suis du FPI ou je suis au Bago, je vais donner une information pour plaire aux partisans du FPI. Non, c'est pas ce qu'elle fait. Quand c'est rouge, comme je l'ai dit, quand c'est rouge, elle dit c'est rouge, quand c'est noir, elle dit c'est noir. Si le gouvernement a fait un travail remarquable, elle le dit. Elle fait une vidéo pour dire merci au gouvernement pour ce travail-là parce que ce travail-là aboutit à faire celui-là. Quand le gouvernement a une erreur, elle le dit. Voilà. En fait, ces messages, ces messages que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des messages qui profitent aux Ivoirs. Voilà, ce sont des messages qui profitent aux Ivoiriens pour les galvaniser à être sereins, si je peux le dire comme ça. Être sereins, à être tranquilles, à ne pas contenir de la circonstance les vies. Le plus souvent, la plupart de ces messages mobilisent les gens à faire la paix, à se réconcilier. Parce que jusque-là, nous sommes dans nous sommes sortis d'une crise où 10 ans après les gens n'ont pas encore pardonné. Quand tu vois cette vidéo, c'est une sensibilisation de pardon, il faut pardonner parce que si tout ça n'est pas réuni, le pays n'est pas vraiment bien. elle sensibilise, elle apporte des messages, des informations que nous ne savons pas. souvent moi, je ne sais pas des informations. Et aussi, quand je finirai ces vidéos, je vais aussi informer les autres pour que les informations prennent de l'ampleur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la paix aux informations, des arguments et des exemples que nous avons vécu. Voilà, des exemples que nous avons vécu. Donc, on ne peut pas dire que ces moyens sont fortes parce que nous les avons vécu. Nous savons tous comment ça s'est passé. Voilà. Et elle développe certains débats, certains sujets. Vraiment, c'est une femme vraiment remarquable. C'est une femme remarquable, remplie de sagesse, qui est toujours souriante. ou je ne sais pas vraiment quel travail elle fait. Elle ne met pas des mèches humaines ou des mèches qui coudent cosmétiques. C'est une femme qui se coiffe normalement. Une femme africaine qui, même pour aller au travail, je peux dire ça comme ça, décente, qui porte des tenues bien confortables, pas forcément des tenues que je le chais. elle est simple. C'est ce qui m'est plein en elle, sa simplicité, sa sagesse et ce qu'elle apporte aux Ivoiriens via ses messages, ses vidéos, tout ça. Vraiment, moi, je l'encourage à continuer comme ça. Je l'encourage et je lui dis merci. Merci pour les informations qu'elle nous donne, les informations et la mobilisation positive qu'elle nous apporte. Merci que Dieu la bénisse. Merci. 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 Merci.